Musique Bonsoir à tous, bienvenue au club, c'est votre rendez-vous régulier depuis le mois de septembre dernier. On accueille celles et ceux qui nous ont accompagnés, qu'on a aimé suivre et qui nous sont toujours présents auprès de nous, que ce soit par l'intermédiaire de nos disques, de nos radios, de nos télévisions ou simplement dans notre cœur. Et on aime les recevoir dans cette émission. Aujourd'hui, regardez la photo qui va s'afficher à l'écran. Ça a bercé, moi, toute mon enfance. On les a aimés, on les aime toujours, les Forbans. Si vous avez grandi dans les années 80, forcément, vous connaissez ce groupe qui nous a accompagnés. Et leurs tubes nous ont accompagnés. Et ce ne sont pas les faiseurs d'un seul tube. Et lui, évidemment que vous le connaissez. Regardez, même moi, j'ai le 45 tours d'origine que mes parents m'ont transmis et que je garde précieusement. Il est là, il est là. Alors, on le connaît sous le nom de Bébert. Mais je suis ravi d'accueillir M. Albert qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Salut à toutes et à tous. Comment ça va, Albert ? Écoute, comme un vieux de 62 ans, je me plais à dire, parfois, je suis le chanteur d'un vieux groupe de rock. Mais c'est bien d'être un vieux groupe de rock qui existe toujours. Oui, c'est sûr. Il y a tellement de jeunes groupes de rock qui n'existent plus que ça fait du bien. On a trouvé les secrets, les arcanes de la durée, de la pérennité. Je t'en parlerai si tu le désires. On a trois quarts d'heure pour en parler ensemble. Et je suis ravi vraiment de te recevoir. Je te reçois grâce à la présence d'une personne qu'on avait souvent dans l'ombre de nos studios. Parce qu'il nous accompagne, il accompagne ses artistes. Et je me suis dit, tiens, allez, ce n'était pas prévu. Tendons-lui le micro aussi. François Deblaille, bonsoir. Eh bien, bonsoir. Je suis ravi. Idem, idem. Mais je suis ravi que tu sois là. Et alors, tu sais quoi ? Tu es chez toi. Tu interviens quand tu veux. Dès que tu as une anecdote, dès que tu as quelque chose, tu es chez toi. Avec grand plaisir. Ok. Avant de s'intéresser à notre ami Albert, qui est notre invité et des forbans. Petite actualité. Rétro quand même, un tout petit peu aussi. Mais actualité quand même. Ça cumule les deux. Ce sera demain soir au Grand Rex. Il y a un grand événement qui va se tenir. C'est organisé par un monsieur qui s'appelle Jérémy Serron. Et qui, avec sa société de production, a lancé une idée folle. Il y a maintenant 4 ans, celle de faire revenir sur scène un dessin animé qui a bercé l'un des enfants des années 80. Et alors, détail amusant, ce dessin animé, il a 46 ans lui aussi. Il est arrivé la même année que les forbans à la télévision française. C'était dans Récréa 2. Et ça s'appelle Goldorak. Il a fait la couverture de Télestar. Et il sera demain soir au Grand Rex. Et oui, les amis, regardez un film de cette soirée organisée par Jérémy Serron. Gros plan sur Goldorak Experience. A l'occasion du 45e anniversaire de Goldorak, le public aura l'honneur de découvrir l'une des plus grandes icônes de la pop culture à travers une exposition rétrospective et une ultime soirée culte. La soirée du 18 avril au Grand Rex est une grande fête autour de Goldorak. Nous réunions les chanteurs des génériques, un concert symphonique, un karaoké géant et plein de surprises. Et l'exposition officielle réunira des objets de production autour de Goldorak et des objets de collection. Goldorak Experience, à partir du 5 avril à Paris. Goldorak Experience. Alors c'est évidemment une expo qui en ce moment est à la mairie du 9e arrondissement de Paris. Avec des objets de collection par tous les collectionneurs qui ont collectionné les jouets depuis longtemps. Mais les 45 tours, les vinyles, les couvertures de magazines. Et puis c'est un grand concert, alors un concert symphonique, puisque la bande originale de la série et du dessin animé est jouée en live sur scène. Et les chanteurs originaux vont chanter leur générique avec l'orchestre symphonique. Vous aurez notamment sur scène, de mémoire, Noam Cagnel qui revient, qui va interpréter. Enrique qui était le chanteur juste avant. Jean-Pierre Savelli, évidemment, que l'on connaît bien. Bernard Minet et peut-être Michel Barouille, qui a été un des chanteurs du générique aussi. Et un hommage à Lionel Leroy, Yves Martin, que peut-être tu connaissais aussi, qui a travaillé avec Schellard pendant très très longtemps. Et qui a été son producteur et qui a été son mari aussi. Qui est parti je crois. Qui est parti et qui nous a quittés il y a un an. Voilà, mais qui était un grand artiste. Et il y aura aussi animation sur scène avec Flangazon notamment qui sera à l'animation. Voilà, une belle opération. Et d'ailleurs, si tout va bien, dans deux jours, émission spéciale avec les chanteurs. Jérémy Céron dans ce plateau ici. Ce sera la folie. Eh bien, on reste en 1978 finalement. Puisque c'est là que tout a commencé avec notre ami Goldorak. On va revoir une autre photo. Continuons cette petite exploration. Albert, parce que les Forbans 1978, regardez comme vous êtes beaux. Avec ce look un peu à la rubette. Non mais c'est... C'est la genèse. Oui, la rubette, tu fais allusion à la casquette de mon batteur. Et puis le col châle. Le petit col aussi, Rose. Disons qu'à l'époque, comme tu me vois là, j'ai 18, 19 ans, peut-être 20 ans. En fait, j'étais un petit branleur, j'étais un banlieusard. J'étais sur les mobilettes, j'étais presque un petit voyou, quoi. Mais avec tout le temps le respect de mes parents, le respect de l'école et la crainte des képis. Ça, c'est normal. Mais en fait, quand on a commencé ce truc-là en 1978, c'était juste un subterfuge pour sortir le soir. Je faisais des répétitions, c'était un prétexte pour m'absenter de la maison et revenir à 22h maxi, ce qui était le diktat de ma maman. Et voilà. Mais c'était quoi ? C'était comment des formants ? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la résurgence des années 80. Ça correspondait à quoi ? Cette résurgence à la fin des années 70, de la mode des années 60 ? Non, c'était totalement hors sujet, j'ai envie de te dire. Parce que lorsque nous fîmes notre intrusion chez Pathé pour une audition, il y avait des mecs qui étaient aux commandes qui avaient 40 piges. Donc, ils avaient 40 piges en 80, donc ils avaient 20 piges en 60. Donc, c'était des anciens du rock'n'roll. Et lorsque, 20 ans après, lorsqu'on pensait que le rock'n'roll n'était pas passé, mais fané, on va dire, qu'il était fané, voilà Tipa qui reçoive 6 petits mecs de 18 piges qui font du rock'n'roll. Donc, ça les a titillés, ça les a un petit peu interloqués. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il y en a un qui a jeté son dévolu sur nous, qui a dit, oh putain, ouais, c'est ma musique, les mecs. Et bien souvent, après nos succès, 4, 5, 8, 10 ans après ou 15 ans après, lorsqu'on me disait, on me disait, putain, les mecs, vous avez remis le rock'n'roll au goût du jour. Moi, ça m'amusait, je dis, n'importe quoi. Mais in fine, maintenant, avec 45 ans de retard, enfin de retard, de passif, de passé, je me dis, ouais, quelque part, en 80, on a remis le rock'n'roll au goût du jour. Ouais, carrément. Alors, il y avait les Costards, il y avait les Alligators, il y avait les Teen Cats, il y avait, outre-Atlantique, les Stray Cats, évidemment, qui ont commencé en même temps que nous. Enfin voilà, quoi, ce fut une époque merveilleuse pour moi, forcément. Mais François de Blay, la fin des années 70, au moment où les Forbonds arrivent, en plus, c'est complètement hallucinant de s'imaginer qu'un groupe comme ça arrive, parce que c'est l'émergence du discours. Donc, on est à l'opposé complètement. On est complètement à contre-courant par rapport à tout ce qui se faisait. Et c'est un petit peu, vous étiez un ovni, en fait, quand vous êtes arrivé sur la scène. C'était marginal, en fait. C'était marginal, mais ce qui nous a sauvés, non pas par ventardise, c'est notre vérité, notre jeunesse. Nous étions vrais, on faisait ce qu'on aimait. On n'était pas un boys band, non pas que je critique les boys band, mais on ne nous a pas fabriqués. Non, vous étiez un groupe. Oui, 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 on était vraiment si vérité, si vérité vraie. Et j'ai écrit tous les textes dans les formats, j'ai écrit tous les textes. Je sais bien. Non, pas par fanfaronnade, je vous dis ça. C'est pour vous dire que de surcroît, non seulement nous fîmes notre musique élue, mais on interprétait nos chansons. Alors parfois, on a fait des adaptes. La musique n'était pas de nous, mais j'ai habillé avec des textes. Voilà. Alors avant qu'on revienne sur ces grands titres-là, on va revenir quand même sur l'actualité. Parce que l'actualité, alors on est à un an près, vous savez, à nos âges, un an près, on s'en contente assez facilement. 45 ans, vous avez célébré les 45 ans des Forbans l'année dernière. C'était les 45 ans de ce groupe mythique. Oui. Avec la sortie d'un 45 tours consacré aux Forbans. Regardez une petite vidéo qui a été publiée pour l'occasion. Salut les amis, salut à toutes, salut à tous. C'est bien, aujourd'hui je vais vous faire un aveu, mais à coup de part. J'ai piqué un 45 tours chez le disque à l'époque. Non, c'est pas vrai, je déconne. Ça a dû m'arriver, mais il y a bien longtemps, et puis depuis je suis rentré dans le rang. Je ne fais que le con. Alors je vous annonce simplement que pour nos 45 ans de carrière, mes potes et moi les Forbans, nous avons édité un 45 tours, même si cela semble un peu démodé. Ceux qui possèdent encore une platine pour en écouter, surtout qu'il y a deux titres excellents, dont un très excellent. A vous de choisir lequel ? Souvenez-vous, au 45 tours, il y a une face A, une face B. Il faut un tour de disque ou une platine vinyle, comme on dit. Voilà les amis, je vous laisse apprécier cela, et puis vous ferez vos commentaires sur ces chansons, qui à mon sens sont vraiment des chansons, dont une notamment extraordinaire. Je vous fais des bisous à tous. Petit à petit, ce sentiment que l'amour... C'est des chansons qui sont vœux gras bonnes. J'essaye de la caler, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile quand même. Ça aurait pu même mieux vœux gras de beau. Oui, mais vous m'en demandez trop, cher ami. Vous m'en demandez trop. Le 45 tours revient. Alors juste un petit aparté pour les jeunes générations qui nous écoutent. Platine vinyle, c'est ce qu'on fait quand on est chic dans le 6e arrondissement. Mais quand on se souvient de la bonne époque des années 80, le tourno-disque, ça avait coté un petit peu joli de l'époque. Alors moi, j'avais même connu, je vais vous dire mieux, le manche-disque. Le manche-disque. Vous rentriez votre petit 45 tours, et puis ça l'avalait, et puis vous appuyez sur un bouton pour le faire. C'est de l'archéologie, ça, aujourd'hui. Je vais vous raconter une anecdote brève, si vous me permettez. Un jour, nous faisions un concert, et puis au sortir du concert, aujourd'hui, on ne signe plus d'autographe, mais on fait 400 photos, 500... Mais c'est notre choix. Il y en a qui s'esbignent, nous, on reste un môme de 7-8 ans, 6-7 ans, même, arrive avec un 45 tours, il me dit, « Monsieur, monsieur, vous pouvez me faire un orthographe ? » Alors, évidemment, un orthographe, on rigole. Je lui dis, « Donne-moi ça, fiston. » Je prends le 45 tours, je signe dessus, je lui dis, « Tu sais comment ça marche ? » Il me regarde, sincèrement, sans malice, sans vis. Il me dit, « Non. » Tu vois, c'est drôle. C'est drôle parce que, voilà, les temps changent. Les temps ont changé. Et cet objet qui, aujourd'hui... Parfois, les gens me disent, « Ouais, le vinyle revient. » Je dis, « Non, il ne revient pas. » C'est une petite niche. Et il y a des amateurs. Il ne reviendra jamais comme avant. Et puis, c'est la vie. Mais en même temps, c'est chouette de le revoir. Oui, alors, j'ai une petite anecdote par rapport au four banc. Moi, je me suis occupé des 40 ans de scène des four bancs à l'Olympia. Je ne sais pas si tu te souviens, ma mère. 2018. 2018, tout à fait. 2018. C'était mes 40 ans aussi. C'était mes 40 ans. Tu aurais pu venir, dommage. Ah ouais, on ne se connaissait pas. Et en fait, ils avaient une très bonne idée, les four bancs, de sortir une clé USB avec leur album. Parce que ça a été... Ce n'est pas évident. Parce que maintenant, tu vas dans une boîte, tu n'as plus aucun lecteur CD. Le CD est en train de mourir. Et la clé USB, c'est une bonne idée. Ça s'est pas mal vendu, d'ailleurs. Après, tu sais, on vit avec notre temps. Je veux dire, moi, je ne suis pas très fan de la nostalgie, par exemple. Tu vois, la nostalgie, ça m'étouffe. Je n'aime pas ça. Mais parfois, il faut se conformer à ce qui se fait. Bien sûr. C'est d'ailleurs pour ça que ce n'est pas faire offense de dire que le 45 tours que vous avez sorti pour les 45 ans n'a pas les sonorités des four bancs qu'on connaît. C'est vrai que c'est... À part pour le titre rapide un petit peu. C'est quand même du rock'n'roll. Mais la chanson qui traite de la condition animale, le mois d'août, pour ceux qui s'y intéresseront, parce que c'est sur les... Comment on appelle ça ? Les streamings. Les streamings, oui. Honte à moi. Honte à moi. Donc, c'est sur les trucs de streaming. Vous verrez, c'est quand même un texte assez touchant. J'ai fait pleurer des filles avec ça, des femmes. Ça marche toujours ? Non, non, je parle avec cette chanson. Non, je t'assure, il y a des femmes... Je déconne. Il y a des femmes qui ont écouté, non pas qu'une femme soit plus faible qu'un homme, mais parfois, elle est plus sensible. Elles assument plus de pleurer, mais ça change. Complètement, oui, ça change, ça bascule. Ça bascule. On pourra en parler. Moi, je n'ai aucun problème à pleurer. Mais bravo, exactement. Et voilà, donc c'est... On va voir la couverture de l'album. Je suis assez content. Du 45 tours, d'ailleurs. Je suis assez content. Je trouve que c'est assez génial. On va le voir apparaître, il y a la pochette qui va arriver. Et alors, pour celles et ceux qui ne connaissaient pas, je vous montre quand même, parce que... Alors, je le montre avec le 40 tours d'origine, mais alors, vous aviez un trou beaucoup plus gros, parce que là, il fallait mettre le petit adaptateur au milieu. Et ça, c'était vraiment génial. Ce disque-là, je vous jure, il est d'époque, je ne l'ai pas racheté dans une brocante. Il a un peu souffert, mais je l'aime tellement. Ça se voit que tu as connu le vinyle, parce que tu insères ton doigt dans... On ne peut pas toucher. Mais oui, un môme, il prendrait ça comme une galette. Toi aussi, calcules l'âge du capitaine. Il va pouvoir te le dire. Je ne sais pas si on a d'ailleurs un autre extrait de l'album qui apparaît, un autre visuel, mais je ne crois pas en vérité. Voilà. Avec le 45 tours et avec les dédicaces des Forbans. Alors, encore une fois, je vous le dis, on a fait ce disque plus symboliquement que pour gagner notre vie, parce qu'on n'est pas dupes, on ne s'imagine pas de monts et merveilles. Mais je pense qu'il fallait illustrer cet anniversaire de 45 ans gentiment et bêtement, en disant un 45 tours. Et d'ailleurs, je souhaite faire un 78 tours. Ah oui. Alors, je ne serai peut-être plus là, les gars. Non, tu seras là. Tu seras là encore. Moi, j'aurai 98 ans. Mais attendez, cher Albert, si vous êtes conservé comme vous l'êtes encore aujourd'hui, il n'y a pas trop de problème. Ça va, il est à la forme. Il n'est pas mal. Il n'est pas mal du tout. Tu sais, on fait allusion vivement le 78 tours. Vivement le 78 tours. Mais ce qui est normal, parce que Bébert, Albert, très rapide, a toujours eu une vie équilibrée. Voilà. Il fait du sport. Et de rester à l'écoute. Et de rester à l'écoute de tout ce qui se passe, c'est ça qui est important. Même si nous, on se replonge aujourd'hui un petit peu dans ce passé-là. Parce que ce passé a accompagné beaucoup de gens. Et être dans la mémoire collective de plein de gens, c'est quand même assez valorisant. On va dérouler une première pochette de disques. Je viens de la montrer. Donc, on triche un petit peu. Mais elle a été iconique dans la mémoire de plein de gens. On est... Elle va arriver. Ne vous inquiétez pas. C'est la magie du direct. Regardez ça. Ah oui, alors là... Pourquoi est-ce qu'on en parle ? On en parle parce que c'est évidemment... Alors, c'est tout simplement la chanson originelle. Pas originale, parce que les deux choses se distinguent. C'est la chanson originelle... Des années 60, je crois. Des années 62, je crois. Oui, c'est ça. Et c'est un titre que Ernie Mareska avait fait. Donc, Outre-Atlantique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Chaussettes Noires l'avaient reprise, cette chanson. Ils l'avaient reprise... C'est le groupe des D-Michel. Oui, des D-Michel. Mais elle n'avait pas fait un succès en 62. Il disait shout, shout. Quand on dit shout, tout va bien. Bien. Les copains, ça va... Donc, c'est un titre qui était dans... Je crois qu'ils ont fait deux albums, les Chaussettes Noires, ou peut-être qu'un. Il était dans un des albums, mais il n'a jamais marché. Et il s'avère qu'en 82,5, j'écris cette chanson et on vend 1 800 045 tours pour de vrai. C'est le visuel suivant qu'on va voir. Pour de vrai, on vend 1 800 045 tours. Et parfois, des gens me disent... Eh, Ernie Mareska, il t'a contacté. Il ne sait même pas que j'existe. Non, non, mais il serait content parce qu'on va voir la pochette du disque qui arrive derrière. Vous allez voir. C'est quand même, évidemment, assez valorisant. C'est évidemment... Chante. Chante. Chouette, c'est sympa, tu verras. Voilà, surtout, n'oublie pas. N'oublie pas, ramène-toi, tout le monde chez moi. Mais on va y revenir dans un instant parce que vous pensez bien, cher Ami, que je ne vais pas profiter d'avoir mes verres dans le studio sans en profiter dans deux minutes. Quand même, pour qu'on essaye de se le faire un petit peu, ce titre-là. Mais, cher Ami, un tout petit extrait. Mais parce que ça me fait plaisir de te recevoir. Comment elle a été fabriquée, cette pochette ? Parce qu'elle a effectivement tous les archétypes des soirées dansantes des années 60 telles qu'on se les préfigurait, à la fois dans la couleur, dans le look, dans... Voilà, comment vous l'avez imaginé, tu te souviens ? Déjà, oui, déjà, nous, on n'a rien imaginé du tout. Nous, on faisait du rock'n'roll, on était des branleurs de banlieue. Moi, j'avais un perfecto, des Santiago, et mon producteur, Jean Lassen, de l'époque, qui était de Bordeaux, « Pitié, il faudrait vous habiller un peu avec des costumes. » Alors, moi, je disais, « Ouais, bon, moi, j'avais des photos de mon papa dans les années 60, Costa. » Alors, le jour J, on arrive avec des costumes gris, l'autre, il y avait un costume noir. « Pitié, il faudrait vous mettre un blanc, il me dit. » Alors, moi, je lui dis, « Ah non, non, le blanc. Je ne veux pas mettre de blanc, moi. Je veux non. » Et puis, bref... Ça tâche, en plus. Oui, ça tâche et ça grossit. Et puis, finalement... Alors, ça, c'est moche de me dire ça. Bon, ben voilà. On est à l'image ? Je ne savais pas. Non, mais au moins, tu assumes. Et bon, voilà. Vous avez terminé. Merci de nous avoir... Au revoir. D'ailleurs, ça ne sera pas diffusé. Non, en fait, on s'est laissé un petit peu sculpté, modelé. Et c'est pour ça que, quand on me parle de soumission, tout ça, la soumission, ce n'est pas forcément humiliant. Ça ne veut pas dire forcément qu'on se met sur le dos et qu'on met les quatre pattes en l'air. Parfois, il faut être à l'écoute. Et quand tu as une personne qui est plus âgée ou plus sage, en tous les cas, il faut écouter ce qu'elle dit. Le mec nous dit, le producteur, « Putain, mettez-vous en blanc. On va bien. » Évidemment, au départ, je rabrouge. Et on a écouté. Et tout ça, si tu veux, cette pochette s'est faite, notamment avec le look qu'on avait. Et sûrement les idées et les références que Jean Lassen avait, lui, pour les années 60. Mais François de Blague, c'est hyper important. Quand on voit les 45 tours, et à l'époque, on en vendait énormément partout. Il faut qu'on percute. Si on ne connaît pas les formants, il faut que d'un seul coup, on percute et qu'on sache. C'est quoi la musique des formants ? Le visuel était super important. Et moi, je me souviens très bien, Bébert, j'étais au lycée. Et dans le Gym Box, on mettait le premier album où il y a « La fille du flipper », où il y a tout un tas de choses. Et déjà, la pochette était attirée. C'était Jean Lassen aussi qui était sur le cou. Il était à l'origine de toutes les chansons. Et il y avait déjà ce truc qui était un petit peu différent. Et là, c'est vrai que cette pochette est mythique. Elle est mythique, elle est culte. C'est terrible parce que je me dis que dans chaque foyer, il y en a forcément, pratiquement, quand tu vois 2 millions de disques, qu'on était à l'époque 65 millions ou 110 millions, c'est terrible. Mais la force qu'on a eue, ça ne nous est franchement jamais monté à la tête. Et je rappelle parce qu'on ne le connaît pas, les gens ne le connaissent peut-être pas. Jean Lassen, c'est un monsieur qui a évidemment été très important dans le milieu. Et pour cette décembre, parce qu'on parle souvent de dessins animés dans cette émission, il a sa fille, Marilyn, qui a interprété un générique de dessins animés dans les années 80. Un dessin animé qui s'appelait Gigi, si je me le souviens bien. Une petite fille qui se transformait, qu'on découvrait dans les émissions pour la jeunesse à l'époque. Et c'est lui qui avait interprété, de mémoire, Marilyn Lassen, la chanson de générique. Mais moi, je me souviens du studio, c'était à Puto, si je ne me trompe pas. C'était à Puto avec le studio de Jean Lassen. Il a été prolifique. Il a fait des choses. Ça a été un très, très grand producteur. Mais on a été son plus gros coup quand même. J'aime bien parce qu'il est bordelé comme moi. Tu sais, la petite anecdote aussi, parce que moi, j'ai un petit peu deux casquettes. J'avais chanté, je rechante de temps en temps. Mais à l'époque, mon papa... Les amoureux du Sacré-Cœur. Les amoureux du Sacré-Cœur. Du Sacré-Cœur, parce que c'est Montmartre. Pourquoi les amoureux du Sacré-Cœur ? Parce que tu penses à Michou. Et en fait, l'anecdote, c'est que moi, je chantais dans l'orchestre de balle populaire de mon papa. Et je chantais, évidemment. On chante, chante, danse, mettez, basket. Et on a fait les succès des Forbans. Et qui m'aurait dit... Alors après, je l'ai vu, il y avait un... Dans notre région, là-bas, Bordelaise, il y avait un podium, le podium puiseux. Je sais pas si tu passais régulièrement. Et moi, j'étais fan. J'allais le voir. J'allais voir Bébert, les Forbans, sur scène. Et qui m'aurait dit, quelques années après, on se rend compte. Et puis, je deviens un peu l'attaché de presse. Non, mais c'est ça qui est rigolo. En plateau, avec eux, les accompagner. Quand on a la chance, comme ça, d'avoir été bercés par des gens et les accompagner plus tard, c'est vrai que ça a quelque chose d'assez précieux. Oui, et puis, je me répète une fois de plus, c'est vraiment des mecs bien top, qui n'ont pas changé. C'est des vrais, quoi. Bon, le groupe a un petit peu évolué. Tu sais, on a toujours, quand tu écouteras la chanson au mois d'août, on a toujours choisi notre arbre pour pisser. Bah oui, c'est joli. C'est joli. Là, on revoit le poète. Je trouve qu'il y a un truc que je trouve extrêmement charmant. C'est que souvent, on a cette vieille image des rockeurs, des mecs comme ça, qui sont un peu bruts de décoffrage, qui parlent mal et tout. Et alors, j'adore, quand je vois arriver Albert, qui nous parle, qui utilise des choses qu'on n'utilise plus aujourd'hui, comme le passé simple. Et que je trouve ça d'une grande classe. Et je me dis, voilà, on peut être rock, et en même temps, être cultivé et utiliser du beau langage. Et je trouve que ce mélange des deux est assez délicieux, je trouve. Celui qui arrive à allier l'intelligence et la culture, c'est vraiment le jackpot. Et il n'y en a pas beaucoup. Je ne parle pas pour moi. C'est le roi du Scrabble, attention. Je suis imbattable au Scrabble. Il est imbattable. Heureusement, on ne jouera pas. C'est férus d'orthographe aussi. Mais bon, c'est des choses qui me passionnent. J'ai toujours lu énormément de livres. Et je dois ça à ma maman, qui est partie il y a trois ans. Avec qu'elle est en dédicace, cette émission. Oui, merci. On va justement se replonger dedans. Alors évidemment, Maxime, qui est à la réalisation, lui, ces chansons-là, je ne suis pas sûr qu'il connaisse, mais ce n'est pas grave. Il va battre la mesure en régie. Et si on essayait, alors... Parce que moi, c'est mon grand... Il y a eu beaucoup de tubes, un défort bon. Parce que dans les années 80, il y avait beaucoup de chanteurs qui ont fait un tube, mais qui l'ont accompagné pendant très longtemps. Vous, vous en avez fait plein. C'est ce qui nous permet de tenir la scène seul, quoi. En tant qu'un quartier. On a fait Chante, Hot Dog, Tape des Mains, Lève ton Fu de là, Flip Flap. Et on a repris la Bamba qui nous a... Exactement, c'est vrai. Qui nous a remis un peu au nu. Et parfois, il y a des jeunes, à cette époque-là, qui pensaient que c'était une chanson à nous, quoi. Ben oui, mais moi, le premier. Moi, le premier. Et en fait, Los Lobos, des années 60, il faut le rappeler, aux Etats-Unis. Bien sûr, bien sûr. Important, mais moi, j'ai cru que c'était de vous, effectivement. Oui, oui. Donc, on a eu pas mal de tubes. Et tu sais bien que ce qui permet à l'artiste d'exister, c'est son oeuvre. Aussi bien théâtrale, cinématographique ou chanson. Voilà, c'est son oeuvre. Et si, avant de continuer de discuter avec toi, Albert, on essayait de s'en faire deux petits extraits de chacun de ces tubes-là. On a une première petite musique qui va arriver. On va la voir. C'est parti. Ouais. Ah, c'est en playback. Mais oui, moi, je voulais que ça toi. Alors, on va le refaire. Tu verras, viens, surtout, n'oublie pas. Vas-y, ramène-toi, oui, tout le monde chez moi. Ce soir, c'est la boule dans le living room. Les parents sont bâtis, faut que tu t'aies la vie. C'est la boule. Wap, bab, loup, bab, blam, bam, boum. Surtout, bébé, gaffe de n'oublier personne. Ouais, chante, chante, danse, aimer tes baskets. Chouette, c'est sympa, tu verras. Viens, surtout, n'oublie pas. Vas-y, ramène-toi, tout le monde chez moi. Ouais. Il y a un phrasé particulier pour faire du bon rock des années 60 ? C'est une question très subtile et intéressante. Je te félicite parce que, bien souvent, la simplicité, la naïveté, la timidité sont prises comme des choses qui ne sont pas forcément positives. Mais je dis simplement que lorsqu'on écrit des textes avec des mots simples et non pas alambiqués, forcément, le message passe aussi bien qu'avec des textes. Oui, parce que le principal, finalement... Oui, le principal, c'est quoi ? C'est comme un acte amoureux. Si, au bout du compte, ni l'un ni l'autre ne prend son pied, parlons crûment, à quoi ça sert ? Et je sais que lorsque j'écris ces chansons, à l'époque, je suis innocent, puisque j'ai 17 ans, 18 ans. Donc, je fais ça sans aucune malice, forcément. Je ne fais pas ça pour gagner de l'argent, forcément. Contrairement à aujourd'hui où l'argent est quand même important. Et à l'époque, j'écris mes textes en français. Je tenais à écrire en français. Je ne voulais pas chanter en anglais sur ces supports vinyles. Et quand j'écris à l'époque, mes oreilles sont abreuvées, sont inondées de la musique américaine. Chuck Berry, Elvis Presley, Eddie Cochrane. Donc, les sonorités, la phonétique des chansons américaines est en moi. Elle m'a investi, elle m'a envahi. Elle m'a virusé, si tu me permets ce néologisme. Donc, quand j'écris mes textes, les mots que j'emploie, bizarrement, c'est comme du franglais. Si j'avais écrit « Chante, danse, met tes chaussures », ça n'allait pas, quoi. « Mets tes souliers », « Masquette », « Lève ton fût de là ». Et il y a une espèce de petite arrondie dans la voix qui accompagne le mot. Après, c'est le swing. Mais oui, mais c'est important aussi. J'ai chanté avec des orchestres qui sont des excellents orchestres, qui ne savent pas jouer du rock'n'roll. Le beat, l'after beat, le tempo, il faut être au ternaire, au fond du temps. Tout ça, c'est des termes techniques. Et ça se joue à un coma près, ça se joue à une milliseconde. Par exemple, moi, j'ai des musiciens qui sont l'équivalent d'une Rolls-Royce. C'est vrai, complètement. C'est monstrueux comment ça joue. Et beaucoup d'animateurs crétins qui animent la télé aujourd'hui pensent qu'on est un groupe de pacotis et qu'on fait des trucs cuculapralines. Il y a des émissions où ça joue live, où on mériterait largement d'être présent. Mais il y a ce côté, c'est ringard et tout. Je ne serai jamais dans ta ratata, cher ami. Par exemple, l'autre abruti de Nagui, il est complètement... Bonjour. Non, mais je dis ça parce que l'autre jour, il me critiqua quant à une position que j'avais eue, allait jouer dans une fête, la fête du cochon. Donc, je lui renvoie l'appareil puisque je suis là, il ne l'entendra peut-être pas. Mais c'est des choses qui sont hors-sujet. Tu vois ? Ta ratata, on a tout à fait notre place. Tout à fait. Je vous ai dit que vous aviez une très belle place à l'époque du Grand Orchestre de René Kohl chez les années Bonheur de Patrick Sébastien. Et René Kohl et son Grand Orchestre, vous vous permettez de mettre en avant ces musiques-là ? Mais Patrick Sébastien est un mec averti. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a pas de ringard. Il n'y a pas de ringard. Il est à l'écoute. On est tous le ringard de quelqu'un. Mais complètement, mais exactement, exactement. On est tous le halide. Ceci pour dire que notre vie est extraordinaire. On vit de notre passion. On a des affres, on a des soucis, des préoccupations, mais on vit de notre passion. Et ça, je le dis à ceux qui nous écoutent, merci, vraiment. Et c'est important parce que du coup, ça permet qu'on fasse un disque, puis qu'on fasse d'autres. Regardez la prochaine pochette qu'on va voir arriver. Parce que celle-là aussi, elle a été évidemment très, très importante. Elle va apparaître à l'image, je l'espère. En tout cas, regardez comme c'est belle pochette, évidemment. On reconnaît. Et on est dans un registre totalement différent, là, pour le coup. Oui, mais c'est toujours très coloré. C'est toujours très souriant. C'est énergique. C'est nous, en fait. On était des piles électriques. Mais je dois dire, malgré tout, même si on était des banlieusards, un petit peu loupards, un peu... Bon, bref, on a toujours été très attachés à la ponctualité. On a toujours été à l'heure. Toujours. On n'est jamais en retard. Si l'un de nous est en retard, il prend la foudre par les cinq autres ou les quatre autres. Tout dépend à l'époque. Voilà. Ça, c'est une chose capitale. J'insiste. Ceux qui nous écoutent, jeunes et moins jeunes... Soyez à l'heure. Soyez à l'heure. Est-ce que tu te permets d'arriver en retard avec un TGV ? Non. Bah, non. Tu râtes le train. Considère que ton vis-à-vis, celui qui t'attend, c'est un TGV. Donc, tu respectes. Tu sais, un jour, un journaliste me demanda... Comment expliquez-vous la pérennité depuis 40 ans, les formants ? Mais comment expliquez-vous cela ? Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Je lui dis à ce monsieur, je lui dis, écoutez, je vais vous donner trois raisons. Les deux premières vont soit vous déplaire ou vous surprendre, mais je vais vous les dire quand même. La première raison, si nous durons depuis 40 ans, parce que c'était il y a 4-5 ans, c'est l'argent. Alors, évidemment, le mec est un peu douché froid. Il me dit, ah ! J'ai dit, oui, je vous explique. Un groupe naît. Un groupe a du succès. Un groupe commence à gagner de l'argent. Si, au bout d'un moment, le groupe ne gagne pas de l'argent, un jour, le bassiste va appeler, le guitariste va dire, je ne peux pas être là à la répète. Le guitariste va dire, ah oui, lui, il n'est pas venu. La semaine d'après, il va appeler le chanteur, écoute, je pars en vacances. Donc, la seule chose qui puisse, disons-le franchement, j'entends trop d'artistes qui sont démagots, qui disent, oui, moi, je n'ai pas fait ça pour l'argent. Oui, tu n'as pas fait ça pour l'argent. Oui, les deux premières années. Mais quand tu as goûté au succès, tu es obligé. Et a fortiori pour un groupe. Parce que si l'argent n'est pas là, le groupe se sépare. Et ce n'est pas un gros mot, gagner de l'argent et ce qu'on fait. Mais non, mais non, mais non, le groupe se sépare. La deuxième raison, je lui dis à cet interviewer, c'est la ponctualité. Là, je n'en parle pas puisqu'on en a parlé précédemment. Et je le vois, il commence à transpirer. C'est une image, c'est une image. Ce mec-là, vraiment, il est vénal. Et je lui dis, la troisième raison, c'est l'amitié, c'est le talent. Voilà, c'est tout. Évidemment, mais il y a tellement de gens qui peuvent avoir du talent et qui, malheureusement, ne font pas la carrière qu'ils devraient avoir. C'est un facteur de chance. Il y a un facteur de chance et un facteur de choses qui se rencontrent. Oui, la rencontre est importante. Un enfant peut être bien éduqué. S'il fait une mauvaise rencontre, il devient un voyou. C'est tout. Et je le dis aujourd'hui, je le dis depuis peu, depuis 5-6 ans. Dans les interviews, je le dis. Avant, je ne le disais pas. Je le taisais par volonté et par pudeur. J'ai partagé mes droits d'auteur pendant 10 ans. Quand je te dis mes droits d'auteur, c'est chante, tape des mains, lève ton fule-là, flip-flap. J'ai gagné, des fois, je gagnais un chèque de, par un trimestre, à la SACEM, de 350 000 francs. C'est 35 bâtons. À l'époque, tu achetais un appartement avec ça, en un trimestre. Aujourd'hui, tu achètes la salle de bain sans palier. Oui, exactement. Et pas dans un beau quartier. Pas dans un beau quartier. Et je partageais cet argent en 6. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 350 000 francs, divise par 6, t'as compris, j'avais 60 000 francs. Oui, tu considérais que le succès était dû au 6. Non, oui. Pas au groupe entier. Bravo. Mais c'est parce qu'au départ, nous tapâmes dans notre main en disant « Ouais, les mecs, on partage tout. » Alors crois-moi qu'au bout d'un an, deux ans, trois ans, je le faisais. La mort dans l'âme. Mais comme la parole est au-dessus de tout, je partageais le pognon, quoi. Est-ce à dire que le nouvel petit extrait que je voudrais qu'on se fasse, il tient de là, alors, finalement ? Tape des mains. Tape des mains, oui. On tape dans ta main, finalement. Oui, la parole. La parole est d'or. On essaie de s'en faire un petit bout ? Ah oui ? On y va ? Est-ce qu'on pourrait relancer l'autre ? C'est un play-back aussi ? Vas-y. T'as vu que je l'ai pris à chemin. T'as manché, t'as gâteau, t'as la musique ou la flot, t'en servir un père ridicot. Mets ta tête en vacances, ne quitte pas la fréquence. Salut ambiance, vas-y, suis la cadence. Un, deux, trois. Allez, tape, 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 tape. Allez, tape, tape, tape des mains. Ouais, tape, 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 tape. Tu te tapes du sur dans les mains. Tu te tapes du sur dans les mains. Allez, claque des doigts. Allez, bouge, bouge, bouge debout. Il n'y a que toi, tu te sens si bien. Oublie tous tes rendez-vous. Tu vois, regarde, j'écris ça, j'ai 20 piges, quoi. Et si tu analyses bien, c'est du franglais. Ouais, c'est du franglais. C'est du franglais, mais c'est instinctif à ce moment-là. Mais il y a un dernier, un dernier, on parlait tout à l'heure de cette façon de prononcer les mots, etc. Il y a un dernier, je viens de m'en rendre compte, en te regardant chanter, pas en t'écoutant, en te regardant chanter, l'articulation, elle est extrêmement importante. C'est-à-dire que ça va à un rythme très, très vite, mais tu prends le soin de poser les mots. D'ailleurs, souvent, c'est en vous rencontrant ou en lisant les 40 ans qu'on découvre vraiment ce que vous chantiez, parce que ça allait tellement vite que... Il faut être amoureux du tempo. Mon producteur, à l'époque, tenait beaucoup à l'addiction. À un moment, il m'a dit, tu devrais mettre des billes dans ta bouche et essayer de chanter avec les billes. C'est pas un histoire, comme ça. Mais l'addiction, c'est important. C'est pour ça, aujourd'hui, il y a des artistes que je ne nommerai pas, qui chantent un genre de gloubi-boulga. On ne sait même pas ce que c'est. Après, ce n'est pas grave. C'est une mode. Aujourd'hui, c'est comme ça. Mais à l'époque, en tous les cas, oui, complètement. Et évoluer, ça ne veut pas forcément dire que c'est bien. L'évolution, c'est avancer. Et encore une fois, moi, j'écrivais par instinct, mais je voulais qu'on me comprenne. Même si les mots sont simples et si le message est simpliste. Oui, mais on s'est rendu compte en chantant, parce qu'on n'avait pas la même parole, dessus les mains. Tu te tapes du surlendemain, musicalement. Alors que pour moi, c'était tu te tapes sur les mains. Tout le monde, mais évidemment. Sauf que là, on change de... C'est là que ça transforme sa écriture. Tu te tapes du surlendemain, tu te tapes du surlendemain. Vas-y, fais-le. Tu te tapes du surlendemain. Tu te tapes du surlendemain. Tu te tapes du surlendemain. Du surlendemain. Tu te tapes du surlendemain. Voilà, tu y arrives. Mais oui, tu vois... Tu te tapes du surlendemain. Tu te tapes du... Tu vois, bon... Mais ça, c'est la... On rigole et on plaisante, mais en même temps, c'est un vrai travail d'écriture. Bien sûr. Pour que les nombres de pieds correspondent. Complètement. Que le rythme se prête. Et puis, je m'amusais souvent à dire, par exemple, tu te tapes du surlendemain. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Tu te tapes du surlendemain. Et ça, je le dois beaucoup à Jean Lassène, qui était notre producteur, qui m'a fait beaucoup travailler dans ce sens. Beaucoup, beaucoup. Je m'amuse à changer les pieds. Tu vois, rythmiquement, c'est... Mais tu sais, la musique, même si c'est pas beau, ce que je vais dire, ça rend triste, c'est des mathématiques. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on fait un album. Enfin, on n'appelle plus album. On fait une chanson avec un ordinateur. Et parfois, on remet des loupes. On appelle des loupes. Des morceaux de musique. On met un bout de refrain, un bout de couplet. C'est triste. Mais c'est comme ça. Flip, flap, c'est facile. C'est là aussi. Non, mais voilà, ça me rend bien. On revient, lève ton fût là. Mais oui, flip, flap, c'est facile. Flip, flap, d'avoir du style. On s'éclate. On s'éclate. Alors, flip, flap, c'est mon guitariste Jean-Louis Leblac, à l'époque, qui avait orchestré et qui avait fait cette chanson. Mais bon, j'avais peaufiné le texte avec lui. Voilà, quoi. Et dernier point, quand même, c'est aussi l'époque de l'argot. Ah oui, l'argot. Cet argot-là, c'est l'époque de Renaud qui fait aussi ses disques à cette époque-là sur l'argot ? Ça me fait plaisir, ta question. J'ai bien fait de venir dans cette émission. L'argot, c'est ma vie. Je disais tout à l'heure que j'ai lu des milliers de livres, mais tu ne peux même pas t'imaginer. Et j'ai eu ma mère, qui était très férue des études et d'orthographe et qui tenait à tout cela pour moi, parce que nous venions de Tunis, donc il fallait absolument qu'on s'intègre, sinon qu'on surpasse les autres, évidemment. Elle m'a mis dans les mains un San Antonio. J'avais 9 ans ou 10 ans. Frédéric Dard. Frédéric Dard, dont je suis fan, j'ai tous ses livres. J'ai 177 San Antonio chez moi. C'est les seuls livres que j'ai conservés, hélas. Elle me dit, tiens, lis ça, chérie, ça va t'amuser. Et là, on parle d'un mec qui, à l'époque, écrit en argon, qui raconte ses conquêtes amoureuses, multiples, car à l'époque, San Antonio se faisait parfois dans un livre 4 ou 5 gonzesses. Je me fous de celles qui sont en train de se risser. Non, 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 c'est ça, exact. Et 4, 5, 6 gonzesses. Et ce qui m'interpellait et ce qui a toujours guidé ma vie, c'est qu'à chaque fois qu'il rencontrait une gonzesse, il les lisait comme la plus belle qu'il avait jamais vue. Et ça, j'aime ça parce que ça veut dire qu'on ne se lasse pas. Et n'y voyez pas là, forcément, des gonzesses. Je peux très bien parler d'un plat. Moi, si j'aime les pâtes, je peux en manger tous les jours. Il n'est pas en train de comparer les gonzesses et les plats. Surtout pas. Je précise, parce que ça va tellement vite. Ah oui, complètement. Je précise. Mais celles qui confondent cela, justement, c'est qu'elles ont un esprit étroit et je suis prêt à débattre avec elles. Ou avec eux, parce qu'il y a aussi des gens qui... Voilà. Et si tu veux, bon, tout ça, ça a guidé ma vie. Voilà, ça a guidé ma vie. Et j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu. Je lis encore. Mais c'est ma passion. Et d'ailleurs, la boucle est bouclée par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure puisque Saint-Antonio, je crois, de mémoire, c'était un peu le papa adoptif de Patrick Sébastien qui l'a toujours considéré. Exactement. Et pardon, on parlait de l'argot. Du coup, je me suis intéressé à l'argot. J'étais très fan de Pierre Perret, moi, déjà, quand j'étais enfant. Déjà, pourquoi ? Parce qu'il a dit, il a fait une chanson où il y avait un gros mot, le zizi. Moi, j'avais 7 ou 8 ans. Donc, j'étais excité. Ah putain, on ne pouvait pas dire des gros mots devant nos parents. C'est évident. J'allais dans les toilettes, si je voulais. je m'enfermais dans les toilettes et je disais, putain, con enculé. Eh bien, tu vois, j'étais dans les toilettes. Ouais, voilà. Et je sortais des toilettes, j'étais doublement rassasié, quoi. Enfin, bref. Et l'argot, ça a toujours été ma passion. Je peux te dire comment on dit une chemise, je peux te dire comment on dit des chaussures, je peux te dire comment on dit les mains. Je sais tout dire en argot. C'est ma passion. Et, par découlement, le verlan aussi. Évidemment. De la façon dont se sont nourris les textes. C'est pour ça. C'est pour ça que lorsqu'on évoque des artistes qui chantent pas vraiment en français, moi, je ne leur demande pas de ne pas exister. Je dis simplement que ce n'est pas du français. C'est juste qu'on fait ses propres choix et c'est aussi bien. Pour terminer cette émission, je voulais qu'on voit un dernier 45 tours parce qu'il a son importance aussi. Il faudrait qu'on en dise un mot. Alors, j'y vais, je le dis. Bah ouais, vas-y. Tu veux de la vraie vérité ou tu veux... Mais vas-y. Tu veux du showbiz. Non, je veux de l'authenticité accompagné par les fort bords. À l'époque, nous jouions donc chante, je crois, de suite après tape des mains, je crois. Et Jean Lassen a eu l'idée en rencontrant ce môme parce qu'il avait peut-être 12 ans à l'époque de lui faire chanter une chanson ou deux sur un 45 tours. Parce que Billy chantait très bien. Le môme avait une très belle voix. Il chantait en rythme. C'est peut-être ses origines nord-africaines, les mêmes que les miennes qui lui avaient un petit peu donné tu fais le tempo. Et il a l'idée de faire autant des surprises parties. C'est mon pote à l'époque Patrick Aouzi qui avait écrit, je crois. Je crois que c'est ça, oui, mon ami. Et bon, je ne te cache pas que lorsqu'il a mis accompagné par les fort bords, on était les premiers surpris, nous. Non, on ne l'a pas du tout accompagné. Mais par contre, on l'a connu, on lui a filé des conseils, on s'est croisé à plusieurs reprises et c'est devenu notre ami, évidemment. Mais on voit quand même que dans les années 80, il y avait quand même cette nostalgie des années 60 qui était là. C'est-à-dire qu'il y avait évidemment Billy, il y avait vous, il y avait mon copain aussi qui animait à la télévision qui était féru d'Alvis Presley qui s'appelait Teddy Boy qui avait animé Salut les petits loups sur TF1 et qui avait toujours ce petit look un peu de rocker des années 60. Les petits loups, c'était... Salut les petits loups, c'était sur TF1, c'était Christophe Isard qui produisait ça. Christophe Isard, oui. Il y avait aussi une petite qui s'appelait Orly qui avait 8 ans. Oui, je me souviens. Et il y avait Teddy Boy qui était là, qui était un fan d'Alvis Presley. Si tu veux... C'est pour ça que je fais référence à ce que nous disions au début d'émission. Lorsqu'on m'a dit ouais, les formants, vous avez mis Rock'n'Roll le goût du jour dans les années 80. Je t'assure que c'est vrai. C'est la vérité. C'est la vérité. Et à cette époque-là, moi, je ne voulais pas me prévaloir de ce genre de choses. Je veux dire, ça va, le Rock'n'Roll, c'était pour moi comme une religion. Je veux dire, je n'ai pas inventé le christianisme ou le judaïsme, parce que le Rock'n'Roll, c'est une religion. Oui, bien sûr. C'est une religion. C'est un état d'esprit. Tu sais, à l'époque, j'aime pas dire à l'époque, mais il faut bien le dire, Fonzi. Fonzi, les jours heureux. Happy Days. Les jours heureux. Moi, combien de fois quand j'avais 16, 17 ans, hé Fonzi, on m'appelait Fonzi. Moi, ça m'agacait un peu parce que moi, j'étais un vrai rocker. Je n'étais pas un rocker d'une série télévisée. Tu vois, ça m'emmerdait qu'on m'appelle comme ça. Mais tout ça, ça a contribué à... Ça a été des marqueurs. Voilà. À faire réémerger le Rock'n'Roll en 80. Vous l'avez complètement réactualisé et c'est vrai que il a suffi avec vos premiers succès et c'est redevenu à la mode. D'ailleurs, ça a généré quelques groupes après. Il y a eu d'autres groupes qui se sont formés. Et qui, voilà, on a découvert, je pense aux Vagabonds, voilà, on peut les citer. Alors, les Vagabonds, c'est 10 ans après. C'est 10 ans après. Les Vagabonds, je connaissais moi Ted depuis quelques années avant. Je l'avais croisé quelques fois. Mais les Vagabonds, c'est une mauvaise période pour nous parce que, si tu veux, eux, chantaient que des reprises. Oui. Twista Saint-Tropez et ils passaient beaucoup à la télé dans l'émission avec Rizoli. C'était surtout sur une émission. Voilà. Ils avaient été... Alors, nous, si tu veux, quand on nous confondait avec eux, ça nous meurtrissait. Ça nous meurtrissait. Je veux dire, on n'est pas dans la même cour. Merde. Les Forbans. Ça nous gonflait. Les Forbans, titres originaux, habillés en blanc qui grossit et qui parlent en verlan. Et en argot. Les Vagabonds, ils sont en beige et ils sont à cheval sur la contrebasse. Ouais, voilà. Donc, si tu veux, il y avait des confusions et à chaque fois, on disait, putain, fais chier, merde. Ils font chier, c'est pas nous. Je vous raconte une anecdote. Je sais qu'on est pressés par le temps. Une anecdote brève. Un jour, nous étions dans le TGV. Donc, Michel, qui est chauve, qui est rasé, mon batteur est rasé. Et puis, mes potes, on est là. En 92, 93, donc les Vagabonds, c'est vissé, tu vois. Ils passent à la télé tout le temps. Et une dame, une vieille de mon âge, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'ai 60 ans. À l'époque, j'en avais 25 ou 30. Elle me reconnaît. Elle me dit, oh, je suis content, vous pouvez me faire un autographe. Alors moi, je trouve un papier, je lui fais un autographe et Michel, le batteur, qui est chauve, rasé, arrive et il vient pour lui faire l'autographe. Et la dame lui dit, ah, mais vous, vous faites partie du groupe. Alors lui, il dit, ben oui. Moi, je lui dis, ben oui, madame, c'est le batteur. Elle dit, ah, bon, mais alors, quand vous êtes à la télé, vous mettez une perruque. Parce qu'eux, ils avaient tous la banane. Évidemment. Enfin, voilà, c'est rigolo. Et tu as toujours la banane, aujourd'hui. Ah ouais, t'as vu. Elle est là, elle tient. Ni ne triche, ni ne teint. Non, elle est là. Elle est là. la teinture. Est-ce qu'il faut dire, en 2024, les Forbans sont toujours d'actualité et on le redit au redit parce que tu fais combien ? Sur scène, c'est assez hallucinant. Ouais, on fait 50, 60 concerts par an sans l'aide des médias que je déplore parce que j'aimerais bien qu'ils s'intéressent plus à nous pour notre vérité et notre véracité. Mais bon, ils ne le font pas. Alors, je fais sans eux. Et on continuera à vous suivre, en tout cas. Ouais, ben merci. Parce que d'être là pour vous et d'accompagner, on rappelle qu'à ce disque qui est sorti pour les 45 ans du groupe avec deux titres dessus. Deux titres. Face 1 et Face B. Exactement. Donc on retourne le disque. Mais si vous ne l'achetez pas, je vous en prie, écoutez-le sur les... Sur les plateformes de téléchargement, streaming, voilà. Légal. Légal. Pour que ça puisse revenir quand même aux artistes. mais bon, encore une fois, ce qui définit l'artiste, c'est l'œuvre. C'est pour ça qu'il y a plein de présentateurs guignols. Une fois qu'ils ne seront plus là, qu'est-ce que tu veux mettre sur un support ? Mais rien. Mais rien, bien sûr. Voilà. Nous ne sommes que des modestes passeurs pour faciliter la parole des autres. Non, non, mais ça, après, la fédération, c'est autre chose. Il faut de l'humanité, de la simplicité, un bon accueil. Mais après, quand tu te prends la tête, quand tu prends le chou, tu deviens une vilaine personne. Et je te souhaite que ça ne t'arrive jamais. Je souhaite que ça ne t'arrive jamais. Bah écoute, on fera tout pour que ça n'arrive pas. Parce que c'est un vrai piège. Ah oui, il ne faut jamais tomber dedans. Il faut toujours s'arrêter au bord du trou. J'en ai connu. Et qu'on y descend beaucoup plus vite qu'on y monte. C'est certain. Je remercie François de Blague qui nous a permis d'avoir Bébert. Merci. J'ai envie de finir en l'appelant Bébert. Oui, oui. Parce que voilà, c'est ça. Est-ce que je le transmettrai à ma petite nièce ou à mes dégénérations ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il est là. Et puis, ils sont tous là, tous ces titres qui nous ont accompagnés depuis 1978. Merci à... Belle année, très belle année. Tu l'attestes. La meilleure, c'est un beau cru. Merci à Maxime Larchange de cette émission encore une fois. Cette semaine qui a repris le relais cette semaine. On se retrouve, nous, dès vendredi avec une émission spéciale du Club. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir. Merci. Et puis, mon épouse est née en 1978 comme toi, tu vois. A beaucoup, décidément. A beaucoup, décidément. Merci à tous. Salut les amis. A très vite. Ciao, ciao. Et lève ton ful de là surtout et retourne travailler. A très vite. Oui, oui. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada